Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué avec un jeu de cartes Allez tout de suite démo et explication derrière Allez on se retrouve pour la démo et pour ce tour un jeu de cartes de 52 cartes différentes Dans lequel le spectateur choisira une carte Alors pour ce faire je vais sortir quelques cartes comme ceci Et le spectateur va choisir librement une carte vraiment au hasard celle qu'il veut Alors imaginons qu'il tire celle-ci voilà on va la laisser ici On la regarde pas on remet les autres comme ceci juste ici Et ce qu'on va faire regardez bien Donc la carte choisie par le spectateur librement Moi je vais faire défiler des cartes comme ceci je fais défiler des cartes Et là normalement le spectateur me dit stop vraiment où il le désire Alors vraiment imaginons ici peu importe ça on en a plus besoin On va récupérer les cartes comme ceci Et regardez on a ce petit paquet et on va regarder la carte que le spectateur a choisi Donc ici un 3 trèfle Donc un 3 trèfle regardez bien c'est un 3 Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire 3 paquets comme ceci Avec les cartes que le spectateur nous a laissé défiler tout à l'heure Et regardez bien donc on a 3 paquets parce que le spectateur a choisi un 3 Et ce qui serait vraiment très fort c'est que si on claque des doigts Regardez bien sur les 3 paquets On se retrouve maintenant avec des 3 Et donc on a bien un carré de 3 Allez on se retrouve pour les explications Pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes 50 de cartes différentes Dans lequel on va sortir au préalable donc le carré de 3 et un carré de 4 Vous placez le carré de 4 en premier sur le dessus du jeu et les 3 par la suite Et vous êtes prêt pour commencer Vous présentez le jeu à vos spectateurs totalement mélangés sans aller trop loin pour éviter de flasher la préparation Et expliquez qu'il va devoir choisir une carte Pour ce faire vous allez tout simplement faire défiler 8 cartes comme ceci Que vous allez placer sur la table Et vous allez lui demander de choisir une carte librement Votre opération vous permet de savoir à l'avance que les 4 premières cartes ce seront des 3 Et les 4 cartes suivantes ce seront les 4 De cette manière le spectateur choisit une carte librement Deux cas de figure se présentent Voyons d'abord s'il choisit par exemple un 3 Par exemple celle-ci Donc vous vous savez que c'est un 3 Vous allez récupérer les cartes et les replacer dans le même ordre que vous les avez posées sur votre jeu comme ceci Si vous désirez vous pouvez faire une fois scoop Et par la suite vous allez faire défiler les cartes Donc vous expliquez au spectateur Ce qui est très important c'est de faire au moins passer les 8 premières cartes Donc en disant je vais faire défiler des cartes Tu m'arrêtes quand tu veux Là maintenant le spectateur peut vous avoir arrêté vraiment où il le désire L'essentiel c'est que les 8 premières sont passées Imaginons ici vous posez ce paquet Vous récupérez l'ensemble ici Et là vous demandez au spectateur de vous dire Quelle était la valeur de votre carte Ou de la montrer maintenant Vous vous savez en l'occurrence que c'était un 3 Un 3 donc vous allez faire 3 paquets Et là vous allez faire 3 paquets dans l'ordre Et en fait automatiquement grâce à la préparation de base En respectant l'ordre et en posant les cartes Automatiquement à la fin quand vous n'aurez plus de cartes en main Les premières cartes seront forcément des 3 Et ça fera un carré Voyons maintenant le deuxième cas de figure Dans le cas où le spectateur choisit forcément maintenant un 4 Comme ceci De la même façon vous récupérez les cartes Dans le même ordre Comme ceci Également vous pouvez faire une fausse coupe Et vous faites pas Et de la même façon défiler des cartes Les 8 premières Et ensuite vous dites au spectateur de vous arrêter quand il le désire Donc imaginons ici On quitte le reste On récupère l'ensemble Là le spectateur vous montre la carte Ici un 4 Et là en fait ce que vous allez faire C'est donc vous allez faire 4 paquets Et vous respectez l'ordre Et en réalité ce qui va se passer C'est que Vous récupérez la carte Et vous expliquez que cette carte est très magique Car en la passant dessus comme ceci Vous allez être capable de faire apparaître Un carré Un et un C'est un carré de 3 Et automatiquement ça sera Les 3 qui apparaîtront Donc voilà 2 cas de figure Deux sorties différentes Donc l'effet est totalement automatique Il suffit de préparer le jeu à l'avance Vous pouvez bien entendu Si vous préférez au début faire des faux mélanges Pour donner plus de l'air De liberté Et d'incompréhension Pour vos spectateurs Néanmoins c'est un petit tour automatique Très facile à faire Il suffit de mémoriser L'enchaînement Et ça fonctionnera tout seul Donc voilà j'espère que ce petit tour vous aura plu En tout cas n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires N'oubliez pas le groupe Plus Bleu qui fait toujours plaisir Les réseaux sociaux Avec Facebook, Snapchat et Instagram Et quant à nous on se retrouve Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde